bonjour à tous il est 11 heures pile alors je vais juste demander aux gens qui n'ont pas coupé leur micro de bien penser à laisser les micros coupés pour que ça n'interfère pas trop avec les interventions pour ceux qui ne me connaissent pas emmanuel rayon je travaille à l'agence auvergne ronalp libre et lecture sur la mission patrimoine et j'anime ces rendez-vous du 11 12 depuis maintenant presque un nom depuis un peu plus d'un an pardon et donc aujourd'hui on a invité nos collègues du département de la coopération de la bibliothèque nationale de france et plus particulièrement gallica pour nous parler de gallica marque blanche donc mathieu ju qui est chef de produits gallica et isabelle mangou chef de projet gallica marque blanche quelques petites règles je sais que un certain nombre d'entre vous connaissent bien ce rendez vous mais je vais quand même les redire rapidement si vous pouvez bien penser à renommer avec vos noms et prénoms ça va faciliter l'émargement c'est mon collègue léo quere qui est sur la mission signalement qui va s'occuper de cette tâche pas évidente en visio si vous laissez vos caméras ouvertes et ben c'est tout aussi agréable pour nous de voir vos visages c'est pas une obligation mais c'est quand même vachement plus sympa de vous voir vous pouvez vous poser vos questions via le chat à tout moment et nous on les relèvera alors en fonction soit dans la partie qui sera consacrée à cette thématique soit à la fin du rendez vous on est raisonnablement nombreux et nombreuses donc vous pourrez éventuellement prendre la parole en levant la main avec le petit icône en bas de la fenêtre zoom je vous rappelle aussi que ce rendez vous c'est le vôtre et que la programmation se fait avec vos suggestions donc tous les sujets que nous traitons dans les 11 12 ont été choisis par les collègues donc moi je peux que vous encourager à mettre les sujets que vous voulez voir traiter sur notre petit dispositif la parenthèse je vous mets le lien dans la dans la visio et plus vous plébiscitez les sujets plus vite ils sont traités sauf s'ils sont trop compliqués en général on essaye mais mais voilà tous les numéros sont consultables par la suite sur notre chaîne youtube ils sont enregistrés donc il ya une playlist dédiée je vous mets aussi le lien vers cette playlist et puis voilà je fais de plus en plus vite pour cette petite ce petit rappel des règles donc il est 11 heures 2 et on va se lancer dans ce 11 12 consacré à gallica marque blanche donc on va et voilà rapidement je crois mathieu voulait peut-être revenir déjà sur gallica avant de se lancer dans la marque blanche mais voilà rapidement revenir sur ce qu'est gallica et puis sur ce qu'est cette offre gallica marque blanche voilà sa conception sa préparation sa mise en oeuvre les avantages de cette proposition et puis les éventuelles craintes que qu'on a déjà aussi identifié de la part des établissements donc voilà et n'hésitez surtout pas à poser vos questions soit dans le chat soit en levant la main à la fin du rendez vous et je laisse la parole à mathieu pour la présentation de gallica merci en tout cas d'être avec nous merci emmanuel de nous accueillir aujourd'hui alors effectivement monsieur mathieu jouche est le produit de gallica et adjoint à la chape de service coopération numérique et à la biotech nationale de france et il me semble effectivement important de dire deux mots de gallica avant de commencer puisque les marques blanches sont intimement les marques blanches sont intimement liées à gallica puisque toutes les évolutions techniques de gallica bénéficient immédiatement ou assez rapidement au gallica marque blanche donc vous le connaissez mais je le montre quand même donc gallica.bnf.fr la biotech numérique de la bnf et de ses partenaires qui fait depuis le mois d'octobre dernier ses 25 ans et depuis quelques jours les 10 millions de documents consultables depuis gaillica référencés dans gaillica donc la biotech numérique de la bnf et de ses partenaires pourquoi parce que sur ces deux millions de documents il ya environ deux millions de documents qui proviennent de ses partenaires selon plusieurs modalités la première modalité qui est la plus ancienne c'est le protocole oaipmh ou moissonne un certain nombre de biotech partenaires mais qui est un protocole qui est plutôt en régression ces dernières années et puis aussi puisque la bnf propose à ses partenaires d'une part de numériser sur les chaînes de la bnf des documents des partenaires à hauteur de un tiers depuis plusieurs années ce qui fait que le réservoir est augmenté mais les subventions et le budget de la bnf réduisant c'est une filière aussi qui a tendance un peu à se calmer et donc la troisième voie pour qu'il y ait des documents des partenaires dans gaillica c'est la voie de l'intégration c'est celle là qui en part en essor aujourd'hui avec des partenaires qui ont des fichiers numériques qui ne diffusent pas ou qui ne diffusent plus dans une bibliothèque numérique et qui propose à gaillica ces documents et donc on en fait on en fait la diffusion dans gaillica donc une part importante des partenaires dans cette bibliothèque et si on regarde un peu les 10 millions de documents qu'on a dans gaillica on voit la grande diversité qui correspond d'une part à la grande diversité des collections de la bnf mais aussi donc de ses partenaires avec vous voyez un arrivée une arrivée massive de documents de presse qui va se poursuivre dans les années à venir puisque c'est une priorité de de la bnf mais aussi tout un tas d'autres types de documents les images et plus récemment des documents sonore et encore plus récemment des vidéos et bientôt même des jeux vidéo vous voyez on est capable d'avoir de diffuser tous ces types de documents dans une interface que je qualifie souvent un peu de 4x4 puisque on doit effectivement diffuser des manuscrits comme des vidéos donc notre interface elle doit s'adapter à tous ces types de documents n'est pas une bibliothèque numérisée spécialisée par exemple dans un type de fonds de la presse des vidéos donc c'est pour ça que notre interface doit s'adapter à tout ça et ensuite deux rappels avant de passer la parole à Isabelle Mangou galica se décompose en deux parties comme un peu les marques blanches vous le verrez une partie plutôt de médiation vous voyez la page d'accueil vous voyez ici les sélections de galica qui sont une sélection donc pas la totalité des documents sur une thématique mais des élections qu'on a on a fait pour un peu orienté les lecteurs dans ce fonds de 10 millions puisque autour de 2-3 millions de documents c'est bien rendu compte qu'il y avait un certain d'utilisateurs plus novices qui avaient du mal à se à trouver des documents dans gaïcha c'est sûr donc c'est plutôt cette médiation qui a été nopée puis aussi un blog on va voir dans quelques secondes voilà voilà avec un certain nombre de l'article sur les fonds numérisés puisque effectivement pendant longtemps à la bnf on était vraiment sur la logique de numération de masse donc on a eu dans les magasins numérisés mais là aujourd'hui comme je vous le disais les budgets ont un peu réduit donc du coup les gens qui sélectionnent les documents à la bnf et chez les partenaires le font aussi dans un objectif de médiation souvent et donc du coup c'est pour ça qu'on a des articles un ou deux articles par jour sur tout un tas de sujets de documents qui ont été numérisés récemment dans gaïcha donc ça c'est c'est pour pour donner montrer aussi le fruit de tout ce travail de numération et puis bien sûr gaïcha c'est aussi bah il fait sa force c'est son réservoir de documents la possibilité de faire des recherches dans quelques secondes dans dans gaïcha ou par la recherche simple comme je suis en train de le faire vous voyez avec sa liste de résultats son visualiseur vous avez déjà vu et vous notez aussi que dans les listes de résultats on a mis un peu de médiation avec le projet qui s'appelle gaïcha vous conseil qui sont des blocs de médiation fait à la main pour aussi orienter un peu les lecteurs donc la possibilité donc de proposer une sélection de documents même dans les listes de résultats une fois encore pour les résultats pour les utilisateurs un peu moins aguerris et puis toute la puissance après du moteur de recherche s'exprime en particulier dans son moteur recherche avec des possibilités de rechercher sur tout un tas de critères et notamment le texte intégral donc l'ocr à l'intérieur des documents et puis quand on parle d'ocr on a aussi une fonctionnalité qui est très appréciée des chercheurs c'est la recherche par proximité je cherche deux mots à proximité l'un de l'autre pour donner le contexte par exemple pétain dans le contexte de la traversée guerre mondiale ou pétain dans le contexte de la dernière guerre mondiale c'est un exemple un peu bateau mais qu'on présente toujours comme ça donc dans la recherche avancée tout un tas de fonctionnalités qui permettent de faire des recherches plus avancées donc voilà un peu un panorama de ce qu'est galica permettra sans doute de mieux comprendre ce que c'est que galica marque blanche par la suite et je passe la parole à isabelle mangou merci mathieu bonjour à tous donc je suis isabelle mangou je suis chef de projet galica marque blanche alors nous sommes deux chefs de projet galica marque blanche mais en ce moment je suis toute seule dans l'attente d'un recrutement pour l'autre poste voilà donc galica marque blanche c'est un dispositif de coopération numérique qui s'appuie sur l'infrastructure galica que mathieu vous a présenté c'est à dire le vous avez vu la partie recherche et présentation des documents et ça qui permet de fabriquer une bibliothèque numérique aux couleurs du partenaire en fonction des attentes du partenaire on va pouvoir le le décliner tout de suite donc la jeunesse de ce dispositif c'est un dispositif qui a dix ans maintenant qui est né en 2013 avec la première marque blanche numistral pour la bnus la bibliothèque nationale universitaire de strasbourg alors ce qui était d'abord un essai en fait est devenu un dispositif éprouvé assez vite en 2014 donc l'année suivante il y a eu une marque blanche sur la grande collecte donc avec le service interministériel des archives de france donc à l'époque je sais pas si certains s'en souviennent c'était la grande collecte des documents personnels des français sur la guerre 14-18 puis la troisième marque blanche ça a été rouen la première bibliothèque municipale dans les marques blanc pour les marques blanches puis la bibliothèque francophone numérique du réseau francophone numérique puis la bibliothèque diplomatique numérique pour le ministère des affaires étrangères et j'en profite pour dire que cette marque blanche va bénéficier bientôt en juin d'un nouveau portail donc là on vous présente une version qui va beaucoup évoluer en juin en tout cas vous allez voir vous découvrez vous pourrez découvrir ça ensuite une marque blanche un petit peu atypique france angleterre manuscrits médiévaux entre 700 et 1200 c'est un projet qui a été mécéné par la fondation polonski et qui accueille des manuscrits de la bnf et des manuscrits de la british library c'est un site actuellement clos enfin le fonds est clos mais c'est un site qui est encore pas mal consulté puis numba la bibliothèque numérique du cirade des couleurs comme je vois que j'essaie de pas aller trop vite pour suivre mais je les montre pas forcément oui non non d'accord ensuite rosalie la bibliothèque numérique de toulouse qui a remplacé une bibliothèque numérique existante ensuite pyrénéas la bibliothèque numérique de peau iroise la bibliothèque numérique de brest commun patrimoine pour les médiathèques de pleine commune nutrisco pour la bibliothèque municipale du havre la bibliothèque numérique de la statistique publique c'est à dire l'insee héritage des ponts et chaussées donc une bibliothèque numérique de grande école mémonium pour montpellier donc là on revient sur une bibliothèque municipale page est là pour grenoble et je ne sais pas si vous avez aperçu tout à l'heure lorsque mathieu vous a présenté la page d'accueil de gallica il y avait sur la page d'accueil à la une un billet de blog sur page est là voilà à la découverte de grenoble donc c'est un billet de blog qui a été fait récemment pour découvrir cette bibliothèque numérique et la dernière née c'est agathe la bibliothèque din rai donc bibliothèque d'instituts plus scientifique voilà donc comme vous le voyez les types de d'établissements sont assez différents les uns des autres il ya effectivement beaucoup de nuit de bibliothèque municipales pardon mais pas que des bibliothèques d'instituts une grande école bientôt une bibliothèque de musée puisqu'on fait actuellement une marque blanche avec le musée national du sport voilà donc il n'y a pas un établissement type qui puisse contracter une marque blanche on est on reste très très ouvert alors les objectifs il s'agit effectivement bien d'accroître et de mutualiser les collections numériques de gallica tout en les faisant mieux connaître ces bibliothèques numériques permettent de mettre en valeur des ensembles plus restreints de documents que gallica qui effectivement vous a dit qu'il y avait dix millions de documents donc ça reste effectivement difficile à mettre en avant on ne peut le faire que sur certaines parties donc gallica marque blanche participe à cette valorisation d'ensemble restreint de documents là vous voyez effectivement actuellement des images des des montagnes mais aussi du musée de grenoble enfin beaucoup d'iconographie je dis juste quelques mots sur grenoble puisque c'est une bibliothèque qui vous est sans doute assez proche c'est il ya un petit peu plus il ya un peu plus de 13 000 documents dans cette bibliothèque numérique avec un fond iconographique important mais aussi bien sûr les manuscrits de stendhal les manuscrits certains manuscrits documentographes de champollion bientôt pas mal de documents sur berlioz et aussi lors des manuscrits médiévaux et puis un petit peu de presse local aussi importante voilà donc il existe sur le site bnf.fr une page entière dédiée au dispositif gallica marque blanche sur lequel vous pourrez trouver toutes sortes de renseignes toutes sortes de renseignements pratiques une vidéo de présentation qui vous présente le dispositif de façon un peu plus ludique que sur le pdf qui présente le la marque enfin le dispositif marque blanche donc je vous conseille de prendre le temps de regarder la vidéo c'est effectivement plus plus sympathique voilà alors pour construire une bibliothèque en marque blanche alors je vais pas trop parler de la contractualisation de la convention ça c'est effectivement quelque chose d'un petit peu plus formel je vais surtout vous expliquer comment on fabrique une bibliothèque en marque blanche et comment on s'y prépare alors pour construire une bibliothèque numérique en marque blanche il ya trois étapes principales l'intégration des métadonnées l'intégration des documents numériques et la construction du portail alors l'intégration des métadonnées c'est sans doute le chapitre le plus complexe et le plus lourd lorsque alors c'est le cas pour un certain nombre de bibliothèques municipales lorsque les notices sont anciennes et n'ont pas été mises à jour récemment ça peut alors ce qu'on conseille toujours nous aux bibliothèques qui sont dans ce cas là c'est de recruter sur un contrat court un stagiaire ou quelqu'un qui peut aider à mettre à jour ces données il ya souvent beaucoup de plaques de verre enfin des documents comme ça qui sont qu'il faut remettre à niveau pour pouvoir intégrer les catalogues pour pouvoir visualiser un document dans galica et dans une marque blanche il faut que les métadonnées des documents soient intégrés dans les catalogues bnf c'est à dire le catalogue général et le catalogue archives et manuscrits c'est là c'est ce n'est qu'à cette condition là qu'on peut visualiser des documents dans galica donc ça représente un travail certain si les données n'ont pas été mises à jour après pour un certain nombre d'établissements les données ont été mises à jour régulièrement et il n'y a pas forcément difficulté donc il faut pas non plus trop trop s'inquiéter mais je préfère quand même le signaler si jamais vous avez besoin vous êtes rattaché au réseau tapir vous pouvez effectivement cataloguer vos notices d'archives et de manuscrits au sens large parce que parfois il ya aussi des fonds iconographiques dans tapir et à partir de tapir nous on fera une bascule dans le catalogue archives et manuscrits pour pouvoir visualiser les documents numériques dans galica toujours alors je passe sur l'obligation de de transformer l'unimarque en intermarque puisque l'intermarque est le format bnf et c'est un format qui n'est pas utilisé par d'autres bibliothèques donc il nous faut effectivement transformer les notices des partenaires pour pouvoir les les coller si je puis dire dans le dans le catalogue général mais ça c'est à nous de le faire voilà pardon une fois que les notices des documents ont été créés dans les catalogues on peut ensuite passer à l'étape suivante qui est l'étape d'intégration des documents numériques c'est à dire qu'effectivement on relie le document numérique à sa notice alors ça c'est pareil ça dépend des volumes de documents à intégrer si ce sont des si les volumes sont importants on conseille de passer par un partenaire avec lequel nous avons contracté pour pouvoir intégrer ces documents et là dans ce cas là il y a effectivement un contrat supplémentaire pour pouvoir intégrer ces documents ça ça joue dans le cas de document déjà numérisé si vous avez déjà des documents numérisés si les volumes sont plus restreints il est tout à fait possible d'intégrer les documents numériques via esco qui est une plateforme d'intégration à la disposition des partenaires et qui vous permet d'intégrer alors des petits volumes on considère que à deux au delà de deux trois mille documents ça devient difficile et il vaut mieux passer par un chantier de prestations particuliers mais en dessous de deux trois mille documents vous pouvez tout à fait intégrer vos documents via esco voilà si jamais vos documents ne sont pas numérisés vous allez effectivement devoir passer par un nouveau marché de numérisation et dans ce cas là on conseille aux partenaires de prévoir dans ce marché de numérisation une livraison directe en chaîne d'entrée bnf de façon à ne pas ajouter de coûts supplémentaires et de et de travail supplémentaire sur l'intégration des fichiers dans ce cas là c'est fait par votre prestataire donc c'est un gain de temps important pour vous voilà la troisième étape mais qui peut être faite en parallèle de la seconde c'est à dire qu'une fois que vous avez lancé votre marché d'intégration de fichiers vous vous avez du temps et vous pouvez tout à fait à ce moment là vous consacrer à la à la réalisation du portail alors quand je dis réalisation c'est à dire vous vous devez élaborer une maquette bien réfléchir à ce que vous souhaitez valoriser dans votre portail et puis une fois que vous avez réalisé cette maquette vous nous la transmettez nous on va la faire réaliser par le par le développeur il y a du travail qui se fait ensuite en parallèle avec vous au fur et à mesure que le développeur travaille il a besoin d'être en contact avec vous donc on fait effectivement des réunions régulières et une fois que cette bibliothèque numérique est finalisée on vous met à disposition le site alors avec accès réservé sous mot de passe pour que vous puissiez ajouter vos contenus une fois que vos contenus sont ajoutés finalisé lorsque vous le décidez on ouvrira la bibliothèque numérique en marque blanche une fois que tout ou partie des documents numériques auront été intégrés et ensuite c'est vous qui gérez complètement l'alimentation des contenus de votre marque blanche donc tout ça est fait sur Drupal donc peut-être certains connaissent déjà ce dispositif mais en tout cas il est bien clair que vous êtes ensuite complètement autonome sur l'intégration de contenu sauf évidemment si vous souhaitez une modification dans votre bibliothèque bibliothèque numérique auquel cas il faut parfois passer par une nouvelle mise en production pour modifier ce qui a été réalisé sur la page d'accueil ou sur les pages intermédiaires Isabelle peut-être juste repréciser donc les partenaires une fois là donc toutes ces étapes franchies quand vous dites ils ont la main pour alimenter leur portail là on a parlé du CMS Drupal oui mais on a donc ils ont la main sur les pages de contenu de médiation et de valorisation mais à quelle échelle ont-ils la main pour le chargement des contenus d'éventuelles nouvelles numérisations peut-être juste expliquer Alors pour les nouvelles numérisations alors c'est toujours le même dispositif c'est à dire qu'il faut d'abord les métadonnées et ensuite on associe les documents numériques sur la convention sur les conventions c'est marqué je crois on précise de deux chargements par an en fait actuellement on n'est pas vraiment dans une logique très comptable et puis il y a chargement et chargement par exemple s'il y a un petit chargement pour une exposition je veux dire n'importe quoi mais il y a une exposition en cours dans une bibliothèque et on a besoin de mettre en avant quelques documents dans ce cas là on considère que c'est pas un vrai chargement on nous envoie les notices nous on fait créer les notices et ensuite le plus simple c'est de les intégrer via la plateforme Esco Donc du coup il y a vraiment deux parties c'est à dire qu'il y a la partie médiation et partie CMS du site qui peut vivre par le partenaire un peu de son fait au quotidien et puis la partie chargement qui elle doit être un petit peu prévue avec cette plateforme Esco qui permet de charger ces documents une fois toujours enfin sous-entendu toujours que les documents par ailleurs doivent exister quoi qu'il arrive tout le temps dans les catalogues de la BNF donc il y a toujours ce même schéma que vous disiez au départ métadonnées ou l'intégration de fichiers Oui, après sur le CMS il est tout à fait possible de mettre en avant un document qui ne serait pas dans Gallica par exemple je ne sais pas moi si, enfin je sais qu'il y a une bibliothèque qui veut faire ça en ce moment ils font réaliser des vidéos sur Youtube sur la ville bon ben ça ils n'ont pas besoin, ça bien sûr on ne va pas forcément l'intégrer sur Gallica mais eux peuvent le mettre en avant sur leur site Donc il y a la possibilité comme tout CMS d'embarquer des codes et de mettre un peu, d'éditorialiser un petit peu comme on le souhaite Tout à fait cette partie-là Oui, tout à fait Merci beaucoup Je vous ai coupé dans Oui, alors je suis en train d'essayer de retrouver le fil Oui, l'idée pour CETADIS c'était effectivement, toutes ces étapes c'était parce qu'il faut effectivement bien préparer son projet en amont Oui, et peut-être que vous avez justement des conseils une fois qu'on a un petit peu analysé ce qu'on avait, son existant les prérequis, c'est-à-dire toutes ces descriptions de métadonnées, etc Comment on prépare son projet dans son établissement ? Comment on fait pour essayer de se mettre à pied d'œuvre et d'être dans le cadre ? Alors ce qui est sûr c'est que nous on demande qu'il y ait un chef de projet par établissement et par marque blanche et on interagit en fait et moi j'interagis enfin si c'est moi qui m'occupe de la marque blanche j'interagis avec le chef de projet de cette marque blanche Il faut quand même être conscient que c'est une charge de travail qui n'est pas négligeable c'est pas voilà, le résultat est sympathique mais ça nécessite quand même pas mal de travail donc ça il faut en être conscient j'ai parlé tout à l'heure des métadonnées parce que c'est vraiment ce qui me semble le plus lourd surtout lorsque les notices n'ont pas été revues depuis longtemps ce qui peut être le cas dans pas mal d'établissements patrimoniaux avec des fonds anciens c'est pas toujours la priorité de la bibliothèque pour des raisons tout à fait compréhensibles mais donc ce qui est important c'est vraiment ça un chef de projet côté partenaire et puis des réunions régulières tout au long du projet il y aura au moins il faut compter au moins une réunion par mois tout au long du projet et parfois des réunions plus régulières par exemple tout à l'heure là quand je parlais de la réalisation du site là quand on est effectivement en pleine réalisation du portail ça peut être une réunion toutes les semaines, une réunion tous les deux jours pas forcément très longue mais de façon à pouvoir répondre vraiment aux développeurs parce qu'on a beau penser qu'on a prévu tous les cas de figure dans la maquette il y a toujours des choses qui ne sont pas claires pour le développeur et qu'il faut préciser ensuite et puis parfois on évolue aussi en discutant avec le développeur on va parfois demander des choses un petit peu différentes de ce qu'on demandait le mois d'avant donc il faut être conscient qu'il faut pouvoir être très réactif à ce moment là donc ça c'est important et du coup sur un calendrier avec ces réunions on va dire une fois que nos métadonnées sont au clair puisque ça a priori ça devrait être quelque chose qui on va dire ne rentre pas dans le calendrier puisque dépend pas forcément de la BNF mais plutôt de la bibliothèque partenaire entre le moment où on contractualise et le moment où la bibliothèque quelle est la moyenne de délai entre ce moment de contractualisation et l'ouverture de la bibliothèque numérique ? Alors je pense qu'il faut en tout cas en l'état actuel des choses lorsqu'il y a effectivement des travaux je pense qu'il faut compter au moins 18 mois on voit qu'on n'arrive pas à ouvrir de bibliothèque numérique à moins de 18 mois et c'est quand même assez souvent deux ans c'est quand même assez souvent deux ans parce qu'effectivement comme je le disais c'est une charge de travail importante et parfois il y a des temps d'arrêt il y a des difficultés qui font que le partenaire n'a pas toujours autant de possibilités de réagir aussi vite qu'il le souhaiterait donc souvent ça met un petit peu de temps à cause de ça de ces problèmes de... Et est-ce qu'on peut dire deux mots peut-être aussi des budgets de ces marques blanches pour que les gens aient un peu toutes les informations avant de parler des avantages Oui, oui, oui Alors le budget une marque blanche de moins de 10 000 documents ça coûte actuellement 35 500 euros hors taxes et une marque blanche de plus de 10 000 documents coûte 46 500 euros hors taxes Alors je précise que ce sont des coûts partagés à 50% BNF partenaires et il y a eu récemment une étude qui a permis de bien asseoir ces tarifs en fait on a bien vérifié qu'on était bien dans du 50-50 Les frais de maintenance annuels sont de 7 200 euros alors toujours hors taxes il faut rajouter 20% de TVA Je précise que les frais de maintenance ne sont dus que lorsque la bibliothèque numérique est ouverte Je dis ça parce que quand on signe une convention on prépare un échéancier et l'échéancier souvent il varie en fait la bibliothèque numérique n'est pas toujours ouverte et même rarement ouverte l'année suivante ou même l'année suivante donc dans ce cas-là on fait un avenant et bien évidemment ces frais de maintenance ne sont pas dus tant que la bibliothèque numérique n'est pas ouverte Alors ces frais incluent effectivement la réalisation de la marque blanche mais aussi l'archivage pérenne des documents qui sont archivés dans SPAR qui est le système d'archivage pérenne de la BNF Au-delà de 100 000 documents il n'y a pas beaucoup de bibliothèques numériques mais on en a quand même quelques-unes il y a une tarification supplémentaire qui s'applique qui est de 2500 euros en plus par tranche de 10 000 documents donc c'est un petit peu particulier actuellement on a je crois trois bibliothèques numériques qui sont concernées donc on est plutôt la plupart c'est plutôt entre 10 000 et 100 000 en fait en nombre de documents Merci et du coup alors en fait on a presque même abordé les avantages puisque qui dit intégration dans une marque blanche dit ce que vous venez de dire sur la maintenance et l'archivage les documents intègrent bien évidemment SPAR le système d'archivage pérenne de la BNF est-ce que peut-être justement voilà avant d'aborder les contraintes est-ce qu'on peut les craintes les contraintes les choses qui peuvent au demeurant comme toute gestion de projet arriver quels sont les avantages à rejoindre Gallica marque blanche peut-être pour l'archivage pérenne c'est effectivement ça donne accès à SPAR mais pas dans des conditions comme si on avait contractualisé avec la BNF pour de l'archivage numérique puisque la BNF a cette prestation-là quand on contractualise avec la BNF sur de l'archivage numérique on a une qualité de service relativement importante c'est-à-dire qu'on peut restituer les documents sous 24 heures verser des documents les enlever etc. là nous ce qu'on garantit c'est la préservation des documents numériques éventuellement la restitution mais dans des délais qui pourraient être plus longs il n'y a pas une qualité de service accrochée à cet archivage pérenne mais tout document qui arrive dans Gallica marque blanche ou même qui est intégré sans marque blanche est effectivement archivé dans l'archive de la BNF et donc on garantit une forme de pérennité du coup ce qu'on peut retenir c'est qu'on ne contractualise pas directement sur ce système d'archivage pérenne néanmoins on garde la pérennité des fichiers et des métadonnées liées en profitant de ce système là sans pour autant avoir tous les services attachés à la contractualisation particulière à ce service exactement mais c'est un avantage non négligeable quand on se dit que des fois les documents numériques sont sur des disques durs sur une étagère et c'est plus c'est important alors dans les dans les dans les avantages du projet Gallica marque blanche c'est d'une part de participer à des opérations de coopération nationale avec la BNF pas dans une logique d'hégémonie de la BNF mais plutôt dans vraiment cette logique de coopération c'est vrai que pendant longtemps on dit ah là là Gallica le site mère etc aujourd'hui on est plutôt des frères et des sœurs cette galaxie de marque blanche on fait partie d'un réseau de coopération qui s'appelle les Gallica Log j'en vois certains d'ailleurs qui sont présents aujourd'hui et qui se réunit une fois par an pour discuter pour échanger sur des échanges professionnels etc. donc faire partie d'un réseau de coopération qui vient souvent valider en fait des coopérations qui ont été menées depuis longtemps avec la BNF parfois on a commencé par nous subventionner les chantiers de numérisation puis après le partenaire a participé à des chantiers de numérisation à la BNF et puis après il y a eu d'autres actions de coopération et puis souvent ça vient se conclure par cette marque blanche qui confirme cette coopération et effectivement la marque blanche c'est vraiment cet objectif de coopération qu'on peut avoir et vous participe et comme on l'a dit tout à l'heure ce projet participe à faire un accroissement des collections de la collection numérique nationale que conserve Gallica en son sein donc je vous disais 10 millions de documents dans 2 millions de partenaires et donc de construire petit à petit ce réservoir de fichiers qui est ouvert qui bénéficie de toutes les innovations de Gallica donc quand il y a une innovation dans Gallica elle est immédiatement ou dans un délai assez court répercuté dans la marque blanche donc il y a quand même cet avantage de se dire j'ai les innovations j'ai aussi la maintenance puisque a priori tout fonctionne sur les mêmes serveurs donc si Gallica tombe tout tombe donc comme Gallica ne doit pas tomber on espère ça préserve aussi une qualité de service pour les marques blanches quand même relativement importante pour les marques blanches et puis je n'oublie pas de points effectivement cette coopération numérique de documents on le redit les documents sont présents dans la marque blanche sont aussi présents dans Gallica il peut y avoir aussi des échanges entre marques blanches de documents pour venir compléter des corpus etc. ce qui permet de faire des complétudes de documents qui permet de faire des regroupements plus riches et donc c'est vraiment ce réseau de coopération et de ces documents qui est un gros avantage et puis on garantit effectivement comme je vous le disais une structuration des données une organisation quand même relativement robuste la BNF continue de subventionner largement le projet Gallica aujourd'hui à la BNF on a plusieurs développeurs des biais on a notre service avec un certain nombre d'agents qui travaillent sur ces sujets-là donc une garantie aussi dans le temps une forme de robustesse et de pérennité du service et puis voilà je crois que j'ai un peu fait le tour de tous les avantages et justement du coup on va en fait on va joindre les craintes et les avantages puisque je suppose que vous allez avoir réponse à toutes mes questions mais le but n'étant pas de vous mettre en difficulté non plus quid des spécificités effectivement de projets c'est-à-dire vous parlez des innovations et des développements qui peuvent rejaillir de la marque blanche sur Gallica pardon sur les marques blanches mais si un partenaire a une spécificité de langue régionale ou de développement particulier comment ça peut se passer si effectivement on dépend d'un tout et qu'on n'est pas complètement maître de son outil ce que je disais tout à l'heure c'est qu'effectivement au départ Gallica était un peu à la tête de la manœuvre aujourd'hui c'est plus exactement comme ça c'est-à-dire qu'il y a des partenaires qui arrivent avec des projets avec lesquels la BNF n'avait pas forcément pensé donc là il y a une discussion pour les langues régionales c'est finalement assez simple on est capable aujourd'hui d'utiliser les langues relativement simplement mais s'il y a un projet particulièrement ou un développement particulier qui demande une marque blanche on va réfléchir en se disant est-ce que ça peut bénéficier à Gallica et aux autres marques blanches et dans ce cadre-là on va sans doute déclencher le développement ce qui n'était pas le cas finalement avant c'était Gallica qui disait bon on va faire comme c'est l'intéressant et là comme on est plutôt dans ce réseau des Gallica Log de discussions interprofessionnelles de besoins etc et bien finalement un développement pour une biothèque en Gallica marque blanche peut très bien bénéficier à tous les autres et ce qui est puisque ce sont des questions aussi récurrentes de propriété des fichiers et des partenaires dans Gallica et lors d'une Gallica marque blanche comment ça se passe alors sur les fichiers en fait donc les documents de la marque blanche deviennent aussi enfin deviennent propriété de la BNF c'est-à-dire la BNF gardera une copie des documents même si la marque blanche décide d'arrêter cette collaboration donc nous on rendra effectivement une copie des fichiers mais on garde une copie des fichiers numériques qui restera intégrée à Gallica c'est une forme de copropriété c'est peut-être moins il y aura plein de discussions à l'arrêt sur ce qu'on fait des fichiers ça n'est jamais arrivé en fait non c'est plutôt une copropriété que oui c'est plutôt une copropriété on a une marque blanche qui a été arrêtée c'est la grande collecte à la demande du ministère mais les documents il n'y a pas eu de discussion sur les documents en fait il y a Ludivine Javelot qui posait une question justement sur ces développements si d'aventure alors je suppose que c'est le sous-entendu de la question peut poser problème je ne sais pas mais en tout cas si effectivement ce développement ne participe pas à l'ensemble de la communauté qu'est-ce qui se passe si le développement il est nécessaire à la bibliothèque du partenaire mais pas utile à l'ensemble des autres je suppose que c'est ça Ludivine que vous vouliez je vous laisse prendre la parole si vous souhaitez préciser peut-être la question je vous vois c'est pour ça que je propose on ne vous entend pas très bien peut-être le micro il est derrière là vous devez me m'entendre c'est mieux ? oui très bien excusez-moi non c'est que vous aviez posé la question vous aviez donné l'exemple Madame Rayon sur un projet de langue régionale et finalement il s'est avéré que ce n'était pas si compliqué mais du coup c'est quel type de développement ou quel type de projet qui pourrait vous poser question et du coup demander une plus grande réflexion dans la mise en oeuvre c'était pour avoir une idée en fait alors je voudrais juste dire quelque chose sur les langues régionales je voudrais préciser que Iroise la bibliothèque numérique de Brest est maintenant aussi en breton on vient juste de finir voilà et que Toulouse est aussi en occitan voilà donc c'est effectivement pas si compliqué que ça normalement normalement si un projet est un peu atypique il faut qu'on en discute avant de contracter effectivement là je n'ai pas trop d'exemples c'est pour ça que c'est difficile de savoir sans on a juste quand même si je peux quand même vous dire là on a on a signé avec l'université de Côte d'Azur pour un projet un peu particulier de de réalisation d'une bibliothèque numérique sur des corpus BNF sur la notion d'héritage au sens très très large du terme comme c'est un projet de recherche universitaire à la base il est fort possible que ce projet nous fasse un petit peu évoluer au moment du développement du site mais là c'est un petit peu tôt pour en parler mais en tout cas moi je m'attends à ce que on aille sans doute beaucoup plus loin sur ce site là qu'on ne le fait actuellement sur d'autres sites et là encore ce sera bénéfique pour toutes les autres marques blanches mais je ne peux pas être plus précise que ça mais je sais que ce site là va sans doute être beaucoup plus fouillé détaillé et sans doute plus problématique à réaliser que d'autres sites je ne sais pas si je réponds à votre question comme ça on a un projet avec des gens qui font des scénarios et qui ont des besoins eux particuliers notamment dans l'affichage des documents etc mais là une fois de plus on va réfléchir nous puisque comme on fait carcasse commune pour Galica est-ce que ça va bénéficier à Galica ou pas pour toute la partie recherche c'est vraiment systématiquement ça pour la partie avant la partie groupale c'est vrai qu'on est plutôt dans un cadre on a des modèles etc si on sort vraiment du cadre et que ça bénéficie qu'à la marque blanche et que c'est vraiment exceptionnellement important il peut être question de refaire un devis par exemple supplémentaire il y a des jours hommes supplémentaires si vraiment il y a un truc très spécifique par exemple vous voulez faire une très jolie carte très détaillée avec des trucs que nous on n'a pas l'habitude de faire ça va prendre du temps et bien si c'est nous qui le prenons à notre charge il y aura peut-être un devis un peu différent il y a dans la tarification des jours hommes supplémentaires mais ça arrive quand même relativement peu pour l'instant oui c'est pas arrivé encore merci merci beaucoup et peut-être on peut dire aussi pardon deux mots sur le disons le quotidien plutôt de chargement de fichiers on a vu il y avait deux chargements par an qu'est-ce que ça sous-entend toutes ces échanges avec vous et peut-être pour des excusez-moi j'ai quelque chose de bloqué pour des établissements qui auraient peut-être une crainte sur peut-être un manque d'autonomie ou quelque chose de cet ordre-là sur ces chargements de deux par an comment vous pouvez réagir sur cette idée de aussi peut-être sur de la gestion de projet de dépendre d'un établissement national avec peut-être éventuellement des lourdeurs qui peuvent arriver sans pleurer sur la gestion du projet mais peut-être juste réagir aussi sur ces possibilités de forcément de dépendre d'un partenariat à deux gros établissements oui alors ça effectivement c'est un peu c'est intrinsèque au projet Gallica marque blanche c'est vrai que nous on est un gros établissement avec des pesanteurs qu'on ne va pas nier c'est vrai après je disais tout à l'heure qu'on a actuellement on n'exerce pas vraiment de logique très comptable du nombre de chargements il y a des établissements qui qui ne vont pas pouvoir faire tout de suite de chargements après l'ouverture de l'ordre marque blanche d'autres vont pouvoir en faire ça peut passer par des nouveaux marchés de numérisation auquel cas c'est ce que je vous disais on intègre maintenant on conseille d'intégrer directement en chaîne d'entrée BNF de façon à ce que ce soit plutôt le prestataire qui prenne ça en charge après reste la question des métadonnées pour nous le plus problématique ça restera la question des métadonnées s'il y a des volumes trop importants de métadonnées on n'est pas si nombreux que ça non plus et il faut effectivement pouvoir lisser tous ces flux encore une fois lorsqu'ils sont importants si c'est de la valorisation de petits lots si ça passe par tapis enfin il y a vraiment des pas mal de possibilités pour pouvoir fluidifier ces ces nouveaux chargements peut-être préciser quand vous dites les documents doivent par ailleurs exister dans les catalogues BNF de quoi on parle exactement qu'est-ce que c'est-à-dire qu'ils soient dans le catalogue général ou est-ce que par exemple à être dans la base patrimoine ça suffit de quoi on parle quand on dit est-ce qu'il faut voilà c'est pour ça que je précise oui oui tout à fait c'est pour ça que je précise actuellement pour qu'un document puisse être intégré dans Gallica et être visualisé dans Gallica il faut que sa notice soit dans le catalogue général ou dans archives et manuscrits c'est-à-dire les deux catalogues BNF ni la base patrimoine ni tapir ne permettent d'afficher un document directement dans Gallica et juste si d'aventure la bibliothèque avait des unicas ça sous-entend que ce document est créé dans le catalogue général oui ok oui 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 en fait on crée soit effectivement pour ce qui est du catalogue général puisqu'il y a pas mal d'unicas qui rentrent en fait quand même on n'a pas tout loin sans faux et donc effectivement on crée une notice dans le catalogue si jamais on a déjà une notice ce qui est aussi un autre cas de figure on crée une pex en fait et puis on intégrera le document numérique ensuite mais de toute façon on est obligé de passer par le catalogue général on travaille quand même à essayer de rendre plus auto les partenaires de marque blanche et tous ceux qui veulent intégrer des documents deux options possibles il y a espace coopération que je vous ai montré tout à l'heure qui permet d'intégrer alors là il faut que les métadonnées soient créées mais intégrer un petit nombre de documents relativement facilement notamment quand on parle des périodiques on a juste une notice à créer et puis après on peut rentrer des milliers de fascicules derrière il n'y a pas de problème et puis on travaille avec un autre logiciel que certains connaissent peut-être déjà qui s'appelle NumaHop qui va permettre de faire des chargements plus importants de métadonnées et de documents numériques et donc on vise une implémentation en 2024 c'est très long à la BNF mais normalement ça devrait quand même largement fluidifier l'intégration des métadonnées dans les années à venir c'est effectivement on insiste un peu dessus parce que c'est un point compliqué quand on fait des marques blanches mais on travaille à fluidifier on a aujourd'hui même un système qui permet d'intégrer les métadonnées relativement rapidement avec de la saisie en partie manuelle et donc du coup on a fluidifié et on fluidifie j'ai envie de dire qu'en 2024 ce sera presque plus un sujet j'espère peut-être alors n'hésitez surtout pas si vous avez des questions je vous invite à les poser alors oui moi j'ai une question encore merci c'est gentil je voulais juste revenir sur ce que vous aviez dit tout à l'heure du coup vous aviez parlé de deux chargements par an c'était juste pour être sûr d'avoir bien compris du coup admettons j'ai mon portail il est fait etc les deux chargements finalement ça correspond un peu à deux gros trains de numérisation que j'envoie chez mon prestataire oui c'est à peu près ça en fait d'accord oui c'est pour ça que je précisais si vous avez une valorisation ponctuelle à faire sur quelques documents par rapport à une expo oui on ne fait pas rentrer ça dans les chargements d'accord donc il faut aussi s'organiser en fonction de ça mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure on peut tout à fait expliquer à notre prestataire qui travaille directement avec vous comme ça il vous transmet directement les images oui alors ça reste effectivement une opération assez lourde après ça dépend du nombre d'images mais en tout cas ce qui est important c'est que c'est lui qui le fait oui d'accord et c'est pas vous vous aurez effectivement à vérifier vos images enfin ça oui c'est normal contre qualité bien sûr voilà contre qualité mais c'est lui qui se charge d'intégrer directement en chaîne d'entrée et c'est beaucoup moins pesant pour vous d'accord il faut bien avoir la discussion pardon il faut bien avoir la discussion avec vous d'entrée de jeu parce que il faut que le prestataire accepte il va y avoir un surcoût il faut qu'on ait en général une discussion un peu tripartite pour voir comment on envisage les choses oui souvent maintenant les marchés parce qu'il y en a de plus en plus et c'est vrai que du coup on vous aide un peu à rajouter ça dans le marché enfin oui dans le cahier des charges pour que ça soit oui bien sûr et alors par contre il faut excusez-moi j'en profite non non je m'oblige la parole mais par contre avant de gérer donc les images il faut évidemment qu'on se mette d'accord sur tel ou tel document et donc du coup qu'on mette on va dire qu'on chouchoute un peu si vous me permettez l'expression de nos métadonnées pour qu'elles puissent bien rentrer qu'elles correspondent bien à ce dont vous avez besoin qu'elles soient bien propres en fait avant qu'on envoie à l'ANUM oui c'est ça en fait quand je dis alors sur le terme propre après vos métadonnées elles sont ce qu'elles sont donc effectivement il faut qu'il y ait un titre un auteur si c'est possible je pense aux plaques de verre parce que les plaques de verre parfois il y a beaucoup d'erreurs en fait c'est souvent des répertoires anciens et il y a eu pas mal d'erreurs donc bon bah ça effectivement après on peut corriger une notice pour tout ce qui est archives et manuscrits là il est très très important aussi de bien décrire et de décrire vraiment par sous-ensemble parce que là très souvent on a eu des problèmes et on se retrouve après avec beaucoup plus de documents numériques que de notices et là ça devient effectivement il faut tout refaire à la main c'est pour ça qu'il faut vraiment bien penser à ça mais ça on a des discussions ensemble il y a des collègues avec qui on peut discuter là-dessus donc il ne faut pas il ne faut pas s'inquiéter là-dessus mais il faut de toute façon ce qui me concerne je pense qu'on s'intéressera d'abord aux périodes et aux imprimés alors les périodiques c'est beaucoup plus facile pour le coup on est très preneur des périodiques c'est ce que j'ai cru comprendre voilà parce qu'en fait il y a juste une notice il y a juste une notice alors soit on l'a soit on ne l'a pas si on l'a on rajoutera une pex pour vous si on ne l'a pas on crée la notice mais c'est tout en fait après les fascicules ils viendront abonder la notice mais au niveau du catalogue on ne fait rien de plus donc on adore les périodiques en termes de métadonnées on adore les périodiques et alors peut-être on a une question enfin j'ai eu une question qui m'est arrivée directement de Rachel Brault est-ce que du coup les partenaires ont un accès direct à leur fichier numérique c'est-à-dire ? est-ce qu'ils peuvent récupérer c'est-à-dire ils vous confient la bibliothèque numérique elle est alimentée est-ce que du coup pour une demande de reproduction etc. comment ils peuvent gérer leur fichier numérique il y a deux possibilités où c'est un peu volumineux c'est-à-dire il faut récupérer quelques centaines d'images donc là on a nous ils ont à disposition un serveur FTP qui permet de récupérer les images à la demande il faut nous en faire la demande si c'est plutôt à l'unité ou à la dizaine d'images les marques blanches bénéficient de l'API 3IF de Gellica et l'API 3IF elle permet de télécharger les images dans notre résolution directement depuis l'extérieur à partir du moment on a les droits où la bibliothèque elle est d'accord parce que c'est des documents qui se font normalement dans le domaine public et plus droit la plupart de temps l'API est active et donc on peut télécharger depuis sa propre marque blanche avec l'API 3IF c'est très simple les images ce problème après si c'est des quantités importantes c'est par FTP et c'est une demande particulière il y a un petit véritable traitement ok et du coup justement on s'interrogeait sur les droits chaque par exemple en tout cas je me permets de parler au nom de ces collègues là mais je sais que ça a été une décision de la métropole donc d'ouverture complète des données et des contenus chacun peut décider du degré de diffusion de ses propres documents sur sa marque blanche c'est à dire que s'ils sont en étalab ou Creative Commons c'est tout à fait possible d'ouvrir complètement oui le partenaire il est éditeur de son site qui fait ce qu'il veut nous on a des règles particulières de gestion des droits des documents de Gaïka c'est à dire utilisation libre pour un usage personnel ou de recherche et payant dans le cadre d'un usage commercial mais il y a un certain nombre de biothèques notamment de Mistral qui est un peu précurseur dans ces domaines là où tout est libre de droit sans problème mais on gère ça très bien merci beaucoup je sais pas n'hésitez pas si on peut prendre une dernière question sinon moi je pose une question une question piège j'avais dit que je la poserais pas j'avais dit que je la poserais pas mais en fait Mathieu est là donc je me dis qu'il peut tenter de répondre comment alors voilà donc on a parlé de cette idée de coopération ça c'est des choses qui nous parlent à tous de faire réseau mais comment on existe dans un grand tout alors là on parle pas que de marque blanche mais comment on existe dans Gallica en tant que partenaire on a parlé d'un petit de galaxie de frère de soeur de voilà mais comment quand on on s'intègre à Gallica on arrive à exister soit dans sa thématique donc on a parlé des ponts et chaussées on a parlé de plein de choses quand c'est une marque blanche on a facilement on arrive facilement à se dire qu'effectivement on est identifiable et là ça dépasse un petit peu la marque blanche et peut-être pour ouvrir un autre un autre chapitre pour un autre 11-12 comment on existe si on intègre Gallica en tant qu'unité territoriale régionale thématique de langue de voilà comment on existe dans ces 10 millions de documents alors déjà on est signalé comme étant un document de la bibliothèque partenaire donc c'est déjà le tout premier premier pas c'est que chaque document a sa propre mention de source son petit logo et puis quand on télécharge l'image depuis Gallica en bas de l'image vous pourrez regarder il y a Gallica et la bibliothèque de Provenance donc ça c'est le premier point ensuite on a ce qu'on appelle les pages partenaires de Gallica donc vous s'en recensez tous les partenaires de Gallica pour les mettre en avant etc. et j'annonce même prochainement que comme vous avez vu tout à l'heure le Gallica vous conseille quand vous taperez le nom du partenaire dans le moteur de recherche de Gallica vous verrez apparaître un blog avec le partenaire et les documents sélectionnés de ce partenaire là ce qui mettra encore un peu plus en avant le partenaire dans le moteur de recherche de Gallica après pour vivre dans ce réseau de coopération tout à l'heure j'ai parlé de Gallica pour les marques blanches mais je peux aussi parler des projets de numérisation concertée que mène la BNF sur trois qu'on programme un programme en sciences juridiques un programme en sport très lié aux Jeux Olympiques qui vont arriver très prochainement donc avec un certain nombre d'institutions qui ont répondu à des appels il y aura probablement un programme de numérisation concertée en art dans les mois ou les années à venir et puis un programme de numérisation concertée en complétude de documents là qui est plutôt un programme qui permet à des partenaires qui se rendent compte qu'il y a des lacunes dans Gallica notamment sur une série de périodes ou sur une série de documents ou qu'il manque un document ou les partenaires peuvent exister voilà et puis il y a nos journées Logipac il y a aussi tout le travail qu'on fait de communication auprès du ministère de la Culture pour les établissements qui dépendent du ministère de la Culture puisque tous les ans là on vient de l'avoir le comité de la coopération où on met bien en avant toutes les actions avec les partenaires notamment les partenaires en région et le ministère continue de nous encourager dans ce domaine-là parce que dans les avantages de Gallica je n'en ai pas parlé tout à l'heure mais il y a une mutualisation des coûts qui est quand même importante puisque le ministère de la Culture finance la BNF finance les infrastructures techniques et est très heureux de voir que d'autres bibliothèques en région qu'elle peut aussi parfois financer viennent participer à ces projets-là et donc en termes de mutualisation des coûts c'est très dans le bon sens j'ai remercié mais je n'avais pas le micro donc c'était pour dire merci beaucoup je pense que du coup pour ce premier rendez-vous qui ne sera qu'un début des échanges on pensait éventuellement aussi avec Isabelle et Mathieu invité ensuite des bibliothèques à faire des retours d'expérience de leur propre Gallica de leur propre marque blanche on a vu donc que c'est peut-être terminé sur cette idée de réseau de coopération de mutualisation des coûts des compétences des infrastructures de travailler à une complétude de collection de bibliothèques numériques nationales voilà je pense que l'idée de ces rendez-vous vous l'avez bien compris c'est d'identifier des personnes ressources de commencer un dialogue et de ne jamais le fermer donc ce n'est pas parce qu'on est à une minute de la clôture de ce rendez-vous que le dialogue s'interrompt donc moi je vous invite en tout cas à nous solliciter pour avoir plus d'informations je vous transmettrai je pense que de toute façon pour ceux qui écrivent à la BNF c'est assez facile c'est prénom.nom at bnf.fr donc voilà il n'y a pas de et n'hésitez pas à nous écrire si vous avez besoin d'autres informations je vous invite vraiment à participer à la parenthèse s'il y a des sujets que vous avez envie de voir abordés dans ces rendez-vous il ne faut vraiment pas hésiter à les déposer on essaye vraiment de traiter toutes les demandes et comme on est à une minute de la fin je vous annonce le prochain rendez-vous du 11-12 qui aura lieu le 25 mai qui sera sur les bénévoles en bibliothèque comment on travaille avec des bénévoles dans des bibliothèques territoriales ou associatives éventuellement puis le dernier numéro avant l'été ce sera sur les actions hors les murs qui aura lieu en juin et je ne me souviens plus de la date mais vous retrouvez le numéro déjà sur le site de l'agence en tout cas moi je vous remercie très chaleureusement tous les deux d'avoir accepté de partager avec nous voilà ces beaux projets et puis d'avoir été transparent sur les sur les oui Rachel qui disait qu'on pourrait parler des liens ARC mais je crois que là ça va être un peu juste pour ce numéro mais je suis sûre qu'ils seront disponibles éventuellement pour parler de ces questions là en tout cas voilà un très grand merci à tous et puis je vous dis à une prochaine fois pour un nouveau numéro merci beaucoup merci de votre accueil merci au revoir au revoir